shalom shalom tradition christ et bienvenue à l'absurdie du dimanche 7 août 2022 l'absurdie écrit par le pasteur chris oyakilomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile le thème d'aujourd'hui est reconnaître votre nouvelle identité et le verset de ephésiens 4 verset 23 à 24 qui nous dit à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à révertir l'homme nouveau créé selon dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité alléluia et parce qu'il dit lorsque vous êtes nés de nouveau vous avez été récréé dans la justice et de la vraie sainteté contrairement à l'homme non régénéré vous êtes complètement éveillé à la paternité de dieu vous êtes vivant pour lui et 1 jean 3 verset 2 nous dit bien aimé nous sommes maintenant enfants de dieu vous êtes dans une relation de filiation avec le seigneur vous êtes nés de lui c'est le sens de 1 jean 4 verset 4 qui nous dit vous petit enfant vous êtes de dieu vous provenez de lui votre origine est en lui alléluia et on vous appelle participants de la nature divine associé du genre de dieu vous avez révédu la nature de dieu qui se renouvelle d'après l'image de dieu qui vous a été créé qui vous a créé colossiens 3 verset 10 c'est votre véritable identité marche selon cette lumière vous n'êtes plus la même personne que vous étiez avant de naître de nouveau c'est pourquoi la bible dit que si quelqu'un est en crise il est une nouvelle créature les choses anciennes ont disparu et voyez voici toutes choses sont devenues nouvelles cela de 2 corinthiens 5 verset 17 l'ancienne nature pécheresse a été supplantée par la vie de justice de dieu les gens pourront encore vous associer à certaines des mauvaises choses que vous avez fait avant de naître de nouveau mais la vérité est que la personne qui a fait ces choses n'existe plus ce peu c'est ce que la bible dit de vous maintenant c'est ce que vous êtes purifier sanctifier justifier au nom du seigneur jésus par l'esprit de notre dieu et je l'ai de 1 corinthiens 6 verset 11 alléluia dans le passé aujourd'hui nous parle de notre identité en crise qui est à dire le fait que nous soyons enfants de dieu maintenant et pas demain alléluia nous allons d'abord expliquer le verset d'ouverture parce que le verset d'ouverture est vraiment vraiment important il dit à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à révertir l'homme nouveau créé selon tu dans une justice une sainte uté que produit la vérité donc l'homme nouveau c'est qui l'homme nouveau c'est l'homme qui a été récréé de dieu c'est un nouvel homme c'est pas un nouveau du jugeur il a été nettoyé il a été restauré avec comprennent ancien on pas on nettoie et puis on refait non l'homme nouveau c'est celui qui est mort c'est à dire que quand tu viens en crise tu meurs spirituellement tu meurs ton ancienne nature meurt une nouvelle nature vient un homme un nouvel homme vient celui qu'on appelle l'homme nouveau mon impression que vous étiez hier n'est pas la même personne aujourd'hui quoi que vous avez toutes les caractéristiques c'est à dire que votre corps tout est pareil mais spirituellement vous êtes mort vous êtes né de nouveau vous êtes maintenant réveillé pour dieu dieu vous voit voilà nous sommes tous des créatures de dieu sommes tous en tant que être humain des créatures de dieu dieu nous voit c'est vrai mais les enfants de dieu sont encore plus visibles à lui pour lui que ce ne sont pas ses enfants par exemple vous êtes vous êtes des parents vos enfants vous êtes conscient de vos enfants vous êtes conscient de les voir tous les jours de ce qu'ils font de ce qu'ils ont de comment ils se comportent quoi ce qu'ils ont comme problème que ceux qui sont dehors parce que ce sont vos enfants que vous avez accouché que vous avez fait délibérément intentionnellement vous voulez avoir des enfants vous avez fait des enfants spécialement donc ces enfants là vous les connaissez plus que vous 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 en souciez plus que ceux qui sont dehors beaucoup de gens disent que nous sommes tous des créations de dieu nous sommes tous enfants de dieu non on n'a pas tous enfants de dieu ceux qui sont enfants de dieu c'est seulement ceux qui ont accepté jésus comme seigneur c'est ceux là qui sont enfants de dieu tout le reste ce sont des créations et créatures de dieu voilà de ne pas le père de tout le monde dieu est le père de ceux qui ont voulu qu'ils soient leurs pères et en tant qu'enfants en tant que nouvelle créature nous que nous acceptons jésus comme seigneur nous devenons automatiquement ses enfants automatiquement ses enfants et je crois de nous dit bien aimé nous sommes maintenant enfants de dieu pas demain pas hier maintenant du moment où nous n'avons accepté christ comme seigneur nous sommes maintenant enfants de dieu et enfants de dieu 2 m implique beaucoup de choses ça veut dire que nous sommes de la même nature que dieu parce que dans la vie humaine la vie naturelle quand lorsque vous prenez l'enfant par exemple un chien l'enfant les chiens est un chien il a la caractéristique de son père il a les cheveux il peut avoir les couleurs les yeux tout ça mais il est chien comme son père il peut pas faire de chat un chien parfait de chat donc il a la même caractéristique donc lorsqu'on voit son père lorsqu'on voit l'enfant on reconnaît l'enfant on reconnaît le père même dans nous humains quand nous faisons nos enfants quand nous sommes petits on cherche toujours la caractéristique du père de la mère dans l'enfant parce que c'est naturel c'est quelque chose qui est inné la même manière que nous aussi enfants de dieu nous avons les caractéristiques nous avons la ressemblance nous avons nous sommes faits à l'image de dieu donc en nous il ya des caractéristiques de dieu en nous il ya des ressemblances en nous il ya la nature de dieu ne pouvons pas être des enfants de dieu et être des êtres humains non c'est impossible un enfant de dieu est un dieu un enfant humain est un humain lorsque vous n'étiez pas encore chrétien vous étiez des humains naturels mais lorsque vous êtes chrétiens vous êtes devenus des dieux et des dieux n'ont pas de problème de santé sinon jésus allait en avoir un dieu n'a pas de problème de pauvreté sinon jésus allait en avoir un dieu n'a pas de problème de chasser satan d'un des problèmes où satan l'emmède et il ne peut pas rien faire sinon jésus allait en avoir on a vu plusieurs fois dans la bible que jésus a chassé satan jusqu'au temps où il voulait que satan revienne pour accomplir sa mission donc en tant qu'enfant de dieu vous n'êtes pas ordinaires nous ne sommes pas ordinaires nous sommes des enfants les enfants de dieu qui a créé le monde entier et nous nous renouvelons ce que nous sommes aujourd'hui nous nous renouvelons d'après l'image que dieu nous a créé nous nous avons revêté la nature de dieu et nous avons nous sommes renouvelés tous les jours à la connaissance de qui il est plus on sait qui il plus on est conscient de qui nous sommes apprendre à connaître dieu c'est apprendre à nous connaître donc frères et soeurs je vous exhorte à pouvoir étudier votre bible à pouvoir découvrir qui vous êtes et à pouvoir vous approprier de votre nature elle nous a été donnée gratuitement le paquet d'amour d'après une amie chère à moi Nadine le paquet d'amour ça dit que dans le paquet d'amour que dieu nous a fait nous a donné l'autorité sur satan le nom de jésus l'esprit son esprit qui est en nous qui fait de nous des saints lui sommes des saints nous a donné son et sa nature son pouvoir le parlant plein de cadeaux qu'ils ont eu en tant qu'enfants c'est pas demain c'est pas là qu'on va mourir c'est pas là qu'on sera avec lui non c'est maintenant que nous régnons en christ c'est maintenant que nous régnons par le vous voulez tous les jours par l'esprit de dieu qui habite en nous par la parole de dieu à notre approche de intimité avec tu donc vous devez savoir qui vous êtes en tant qu'enfant de dieu et ne pas avoir peur de confesser qui vous êtes ce n'est pas se gonfler lorsque vous dites ce que vous êtes en tant que créé tiens de celui qui est en moi un peu de celui dans ce monde je suis enfant de dieu la nature de dieu sait qui je suis ce n'est pas se gonfler c'est seulement confesser ce que je dis de dieu et la confession qui est à l'épargnement comme dieu ce que dieu dit de vous vous le dites par aillement ce n'est pas se gonfler ce n'est pas être est pensé au de soi non c'est penser exactement ce que de dieu dit de vous alléluia donc frères et sœurs n'aie pas peur de rien revendiquer qui vous êtes et de lui dit haut et fort devant tout le monde alléluia 2 corinthiens 5 verset 17 nous dit si quelqu'un est en crise il est une nouvelle créature ça veut dire que c'est quelque chose de nouveau que dieu a fait quelque chose qui n'a jamais existé avant avant vous et après vous c'est deux personnes différentes la seule chose qui est restée en vous encore c'est votre mémoire vous rappeler ce que vous étiez avant votre manière de penser votre mémoire sinon vous n'êtes plus la même personne quand vous êtes unis chrétien vous n'êtes plus la même personne de devenir des dieux web maintenant associé du genre humain participant de la nature divine vous êtes pareil pareil comme dieu pareil la même nature que dieu imaginez être conscient de cela celui qui a créé le c'est celui qui a tout le pouvoir vous avez la même nature que vous avez le pouvoir comme lui vous avez la capacité d'aimer comme lui vous avez sa nature alléluia soyez conscients de cela et encore deux corinthiens dit que vous êtes une nouvelle créature les choses anciennes sont passées ça veut dire que votre ancien votre ancien est mort la vie dit que lorsque christ est mort et ressuscité nous étions avec lui donc nous sommes morts aussi en lui et nous sommes ressuscités nous avons été assis nous avons été mis à la droite de dieu le père au dessus de toutes de toutes les principautés de toutes choses au dessus assise nous sommes assis à la droite de dieu à debout à et devant dans le cri et pleuré dans le commentaire on demandait l'amour de dieu non sommes assis à la droite de dieu le père avec jésus avec christ nous ne sommes pas n'importe qui il faudrait que vous sachiez qui vous êtes pour pouvoir parce que dans tout cette dans ce monde où nous sommes notre identité compte beaucoup c'est pour ça que beaucoup d'entre nous beaucoup surtout je sens que ceux qui sont qui ont deux identités sont 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 perdus que savoir qui qui tu es est important ça peut être à savoir où tu pars et qu'est ce que tu peux faire ce dont tu es capable ce dont tu n'es pas capable en tant que chrétien il faudrait qu'on sache qui nous sommes notre identité afin de savoir qu'est ce qu'on peut faire comment aider comment servir pourquoi le faire hallelujah donc frère et ceux en christ sachez que vous êtes mort vous êtes ressuscité donc la mort n'a plus de pouvoir sur vous la maladie ni la mort parce que vous êtes déjà mort à la maladie mort déjà mort au péché le péché n'a plus de pouvoir sur vous ça veut dire que péché devient maintenant une option vous pouvez décider péché ou pas si je pêche si vous péchez dieu est là pour pardonner pas demander pardon à dieu et vous pardonne c'est ça la vie divine c'est une vie simple tellement belle qu'elle a été compliquée parce qu'elle n'a pas été compliquée tôt mais le chrétien de 2022 doit savoir qui il est alléluia on va prendre dans la prière et peut-être après moi cher père je te remercie pour ma nouvelle nature et identité en christ j'ai été lavé sanctifié justifié au nom du seigneur jésus par le saint-esprit je marche dans la réalité de ma nouvelle vie de justice que j'ai reçu en christ produisant des fruits et des oeuvres de justice au nom de jésus amen frère soin christ passez une très bonne journée un très bon dimanche béni et s'il est allé bini bye